bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance vous transmettre des messages je sais pas du tout sur quoi ça va porter je vais vous transmettre tout ce que l'on me donne j'espère que vous allez tous très très bien moi ça va super super qu'est ce que je voulais vous dire alors bien sûr c'est du général vous prenez que ce qui résonne au plus profond de vous ça vous parle pas c'est que c'est pas pour vous on va commencer avec ce magnifique oracle celui ci je vous transmise des messages avec celui ci merci pour tous vos jolis commentaires tous vos emails aussi merci 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 allez on y va c'est parti alors là on me parle d'une personne qui a vraiment j'ai la voix qui se bloque là on me parle d'une personne qui qui a besoin vraiment de repos énormément de repos par rapport à des épreuves à des difficultés qu'à traversent que cette personne donc reposez vous relaxez vous c'est une personne qui a vraiment besoin de se détendre on parle d'un d'une personne qui désire s'élever ascensionner et actuellement en fait ça se met pas encore en place je vois qu'il ya un blocage que ce n'est pas tout à fait en place pour l'instant vous voyez pas encore cette cette élévation cette ascension donc vous dit de bien lâcher prise de vous relaxer de méditer de prendre soin de vous de souffler aussi parce qu'en fait pour moi ça va se débloquer lâcher prise et relaxer vous souffler allez quels sont les petits messages à transmettre quels sont les petits messages à transmettre voilà celle-ci alors je vais mettre un petit peu sur le côté je change de place euh Donc, on va voir. je ne sais pas si vous allez tout voir je vais me mettre un petit peu ici alors un petit message alors là on me parle je vois une personne qui est très fidèle vis-à-vis de vous c'est une personne qui vous voit un peu comme une meilleure amie comme une confidente, comme une soeur comme quelqu'un de très important à ses yeux à ses yeux dans son coeur aussi on me parle je vois que cette personne va traverser une période de séparation va mettre fin à quelque chose dans sa vie ça peut être dans tout domaine ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ça peut être familial, amical ou autre je vois vraiment une séparation pour cette personne cette personne va se séparer de certaines choses et je vois en fait que dans cette séparation il va y avoir énormément de fidélité cette personne sera fidèle dans cette séparation néanmoins on me dit que tout en étant fidèle dans cette séparation cette personne va en souffrir quand même il y aura quand même des blessures il y aura quand même des émotions très très fortes pour cette personne c'est pas très simple pour cette personne on me dit que cette personne va avoir du chagrin va avoir des pleurs aussi par rapport à cette séparation et en fait mais là c'est comme si en fait que cette meilleure amie, cette confidente, cette soeur vous êtes très très fidèle que vous êtes liés vous êtes très très fidèles l'un à l'autre tant par vos pensées, par vos actes et en fait je vois ce soutien je vois ce soutien de cette meilleure amie dans cette séparation alors ça peut être vraiment un soutien voilà un vrai vrai soutien ou alors un soutien de loin mais je vois un soutien je vois que cette personne va réussir à s'élever va réussir à ascensionner malgré les blessures malgré le chagrin malgré les pleurs malgré tout ce que ça peut engendrer une certaine séparation je vois que cette personne va vraiment s'élever va vraiment ascensionner et je vois cette personne qui va s'élever qui va ascensionner vers des choses plus fidèles fidèles pour lui-même pour elle-même pour lui, pour elle à vous adapter et en fait ça va vraiment cette personne va vraiment s'élever va ascensionner vers des choses beaucoup plus fidèles et plus fidèles et on me dit plus fidèles qui causeront moins de blessures à l'intérieur même de cette personne et en fait je vois que il va y avoir un retour je vois un retour un retour de cette personne vers vous soit durant cette séparation soit après cette séparation il peut y avoir un petit peu de fragilité dans cette personne et en fait je vois que ce retour ce retour en fait ça va vous élever aussi et vous allez ascensionner vous allez ascensionner alors je vais vous demander trois autres messages s'il vous plaît ouais ouais là je vois vraiment un homme un homme qui est très très fidèle par rapport à par rapport à comme une meilleure amie une confidente une soeur quelqu'un très 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 important pour cette personne et en fait je vois que vous avez tous les deux un lien vous êtes liés par la spiritualité en fait aussi ce ce monsieur va devoir être à l'écoute et vous aussi vous allez devoir être à l'écoute de vous même dans les mois à venir par rapport le monsieur par rapport à une certaine séparation et par rapport à vraiment le fait de de savoir que vous allez vous élever et ascensionner après toutes ces choses même si ça peut être ça peut être blessant ça peut être fatigant ça peut être usant je vois vraiment que vous êtes très très liés vous êtes vous êtes liés dans le spirituel dernier petit message s'il vous plaît on vous dit autant pour cette cette amie cette confidente ce tout pour cette personne on vous dit qu'il faut vraiment rester patient patient par rapport à ce retour pour moi ce retour va s'effectuer mais il faut être patient parce que voilà il faut pas il faut être patient il faut être patient par rapport à être soyez dans le rythme émotionnel de cette personne qui peut voilà qui peut déjà avoir certaines blessures et déjà voilà certains être triste voilà je pense que c'est une personne qui est un petit peu quand même perdue et voilà soyez bien dans le rythme et suivez bien le rythme émotionnel restez patient on dit aussi à ce monsieur de rester patient par rapport à la spiritualité l'univers va vous aider va vous aider aussi à sanctionner et à vous élever après une certaine séparation soyez à l'écoute de la spiritualité aussi de vos intuitions des messages que vous pouvez recevoir et tout ça soyez bien à l'écoute de toutes ces choses on vous dit aussi qu'il faut rester patient par rapport à une ascension à une élévation à quelque chose de très fidèle de très important pour tous les deux restez bien à l'écoute de tout ça on parle aussi qu'il peut y avoir aussi pour moi c'est c'est extérieur il peut y avoir certaines personnes qui peuvent essayer de blesser un certain un certain homme un certain homme par rapport à une élévation par rapport à son élévation par rapport à son ascension il peut y avoir quelque chose comme ça si j'ai cette notion donc soyez prudents si on transmet le message c'est que je dois vous le transmettre voilà voilà ce que je pouvais vous dire avec celui-ci on va en prendre un autre je vais prendre d'autres messages ok on va prendre ça celui-ci allez quels sont les petits messages s'il vous plaît alors petit message s'il vous plaît à transmettre à toutes les personnes alors là j'ai un message j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup mais je vous transmets le message alors alors là j'ai une personne qui désire qui désirait qu'il y ait des choses qui se passent beaucoup plus vite dans sa vie parce que je vois une cette personne dans un blocage par rapport à des choses qu'elle aimerait mettre en place dans sa vie on vous dit de vous mettre vraiment dans votre spiritualité en vous penchant plus sur votre spiritualité je vois une naissance une naissance par rapport à quelque chose qui peut vous enfermer actuellement ça peut prendre un peu de temps mais connectez-vous à votre à votre spiritualité à la spiritualité à vos intuitions à vos ressentis à tout quoi à vos demandes alors on me parle c'est beau ça dis donc je vois une communication il ya une communication soit qui est déjà qui a déjà été qui s'est déjà passé ou qui va se passer il va y avoir des messages vous allez recevoir des messages de la part d'un homme en fait ces communications ça déclenche énormément d'émotions en cette personne il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de d'amour de sentiments d'émotions de ça chamboule énormément cette personne cette personne est mais voilà cette personne est vous-même ça vous chamboule énormément mais en fait on me dit que que cette personne dans ces discussions peut bloquer un petit peu ses émotions ne pas vous montrer ses émotions le côté émotionnel ne pas vous montrer son amour mais il y a de l'amour il y a énormément d'amour pour vous on me parle j'ai deux messages je vois pour certaines personnes qui désirent à la saison de l'hiver je vois une personne qui va désirer à la saison de l'hiver vous rejoindre dans le train mais il peut y avoir un blocage par rapport à ça pour moi cette rencontre ne se fera pas à ce moment là je pense que ça peut être reporté on me parle aussi à la saison à la fin de l'hiver je vois que cette personne soit va prendre un train pour se déplacer pour des raisons des raisons à lui ou alors ça sera vers vous mais je vois un déplacement on me parle que cette personne elle souhaite elle souhaite d'un déménagement de déménager mais je vois en fait une femme à la saison depuis au printemps depuis le printemps dernier ou au printemps là qui va arriver qui bloque qui bloque un certain déménagement et c'est vraiment cette personne d'une forme d'errance cette personne est complètement perdue on parle d'un des déménagements cette personne désire un déménagement à la campagne voilà ce que je devais vous transmettre bon on va en prendre d'autres je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites je vais vous en faire d'autres allez on va prendre celui-ci tiens bien celui-ci aussi hop là on va prendre celui-ci l'oracle des miroirs les autres je ne les ai pas dit je les dirai tous la prochaine fois c'est que des fois j'oublie c'est pas que je ne veux pas je ne veux pas les présenter au contraire j'adore les présenter alors là j'ai un message qui vient de me tomber donc c'est un message que je dois transmettre donc je vous le transmets je vois un cadeau de l'univers qui va vous être fait par rapport à un retour au positif à la tranquillité on parle d'un retour d'un retour vers quelqu'un vers quelque chose il y a un retour qui va procurer à une personne on vous dit que c'est un cadeau de l'univers ce retour va vous procurer beaucoup de positif en fait de la tranquillité de la légèreté vous allez vous sentir hyper hyper relax je ne sais pas ce qu'on me dit mais on me dit ça hyper relax ça va vous faire du bien voilà allez c'est parti petit message s'il vous plaît à transmettre on va éviter de faire des bêtises on va éviter de mettre le feu allez des petits messages s'il vous plaît à transmettre à toutes les personnes qui ont regardé cette guidance petit message ça fait tout pour éviter de mettre il y a d'amour il y a il y a une une de une 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 deux deux une deux une deux une Alors, là, on me parle d'une... Je vois une personne qui bloque un certain désir, un certain désir, une certaine envie par rapport à vous, par rapport à une cause professionnelle, en fait. Et je vois, en fait, soit vous, soit cette personne, vous prenez de la distance par rapport à toutes ces choses. Ok, alors. Et en fait, je vois aussi... Je vois cette personne vraiment qui prend... qui se bloque. Enfin, qui se bloque. C'est pas se bloquer. On vous désire, hein. C'est une personne qui vous désire, qui désire passer des moments... Plein de moments, en fait. Tout plein de moments avec vous, que ce soit charnel ou non charnel. Passer de doux moments avec vous, en fait. Et je vois que... Bah, en fait, on se bloque. Cette personne se bloque par rapport à du professionnel. Donc, ça peut être un projet professionnel. Ça peut être par rapport à sa profession qui, voilà, qui l'empêche... Bah, qui le bloque un petit peu par rapport à ses... À tout ce don... Tout ce don, ce que cette personne souhaiterait faire avec vous. Ouh ! Ça a été vite, là. Doucement. Et en fait, cette personne prend... Prend une certaine distance par rapport à ces choses-là. Mais c'est pas parce que... Je vois pas que cette personne prend de la distance. Parce qu'en fait, elle... Elle vous... Elle vous met de côté, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut me parler aussi... J'ai un autre message. Ça peut être aussi une personne qui désire... Au sein de son professionnel... Peut-être vous rejoindre, soit sur votre lieu professionnel... Ou vous rejoindre cette personne au sein même de son professionnel. Et je vois en fait que ça va pas pouvoir se faire. Je vois un blocage. Ça va pas pouvoir se faire. Voilà. Je vois cette personne qui met vraiment de la distance. Mais si cette personne met de la distance aussi... C'est pour éviter en fait... Peut-être des disputes. L'un envers l'autre. Ou alors des disputes avec d'autres personnes. Qui pourraient bloquer certains compromis ou autres. Ça évite... Voilà. Je vois que cette personne aussi va... Va se libérer. Va se libérer des mauvaises... Des mauvaises paroles. De toutes les choses qui peuvent être autour de cette personne. Et en fait on va se libérer aussi... On peut me parler aussi que cette personne a le désir de faire des... Avoir des communications et trouver des compromis. Mais pour moi ça va bloquer. Ça peut être dans le sein même du professionnel ou avec une personne. Je vois des blocages. Je vois que cette personne projette de prendre un petit peu de distance par rapport à sa maison. Donc ça peut être l'intérieur de lui-même. En lui-même. Ou alors vraiment de son domicile. Que cette personne n'est pas à son domicile. Domicile. On me parle de... Ouais. De désir. De désir bloqué. Par rapport à certaines choses qui peuvent être un petit peu beaucoup houleuses autour de cette personne. Mais on attend une réponse. Je vois que cette personne attend une réponse. Et je vois un verdict qui va arriver au sein même d'un foyer. Et c'est une victoire pour cette personne. Au sein même du professionnel. Je vois des compromis qui peuvent être bloqués. Mais il va y avoir une victoire. Eh bien. Une victoire. Une ouverture. La grande porte vers la destinée. Avec une évolution. Ça va évoluer. Ouais. On parle que ça va évoluer entre vous. Ça va évoluer aussi dans le professionnel. Ça va vraiment évoluer. Parce que là on me dit qu'actuellement ça n'évolue pas. Et ça peut vous créer de l'instabilité. Ça vous plonge aussi dans certains... Il peut y avoir des blocages, des retards. Ça vous procure. Ces retards ça vous procure des blocages. Mais vous allez attirer à vous. Vous avez un... Vous vous attirez. Vous vous attirez énormément. Et vous allez attirer à vous ce dont vous désirez. Il peut y avoir un projet. Un projet professionnel. Soit seul. Soit à deux. Qui est reporté. Qui est retardé. Il va y avoir une ouverture. Il va y avoir même des réunions. Ça peut être des réunions professionnelles. Ou des réunions à deux. Et je vois la fin d'une certaine... Certains problèmes pour un homme. Qui peut être bloqué. Dans un certain enfermement. Une certaine tristesse. Un repli sur soi. Une grande, grande, grande réflexion. Profonde par rapport à un changement. Par rapport aussi à un déménagement. Un retour à une certaine liberté. On bloque sur certains choix pour l'instant. On essaye d'y voir vraiment plus clair. Pour trouver vraiment un équilibre. Parce que l'équilibre peut être bloqué. On peut avoir des envies de vacances. De projets à l'étranger. De professionnels à l'étranger. Ou ouvrir des structures. Des entreprises. En relation avec l'étranger. Ok. Bien. Je vais vous en faire un petit dernier. Et après j'arrête. Bon. Je ne sais pas si tout est clair. Vous me direz dans mes commentaires. Moi quand je transmets. Je transmets. Hop là. On va prendre celui-ci. Allez. On va prendre un petit message. Celui-ci. Allez. Petit message s'il vous plaît. Un transmis. Il n'y a pas toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Je ne vais pas la faire trop. Ah non. Ça ne fait pas trop longtemps. Ça va. Parce qu'après ce n'est pas ça. C'est pour mettre le nom sur les guidances. Des fois c'est un petit peu. Il n'y a pas assez de place. Oui. Sous-titrage. Uh-huh. Um. 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 Uh. Speed. Um. Um. Nachole. Un. Ah. Um. Alors là, je vois une personne qui se... Alors, je vois un événement, des festivités. En fait, je vois cette personne durant ces festivités qui va peser le pour et le contre, en fait, par rapport à des choses qui vont se passer durant ces festivités. Pour moi, cette personne va devoir prendre du recul, en fait, après ces festivités, après cet événement. Voilà, on parle que cet événement arrivera fin du printemps. Pour moi, ce sera fin du printemps. Et... Il va vraiment falloir que cette personne... Alors... Va peser le pour et le contre, va faire un effet de balance, en fait. Et il y aura beaucoup de questionnements à l'intérieur même de cette personne. Pour moi, ce sera en relation avec du financier, par rapport à du financier. Mais on vous dit que vous avez la force et le courage de le faire. Ça peut être aussi des festivités qui sont liées à la création d'une entreprise, d'une auto-entreprise. Et actuellement, c'est bloqué. C'est bloqué depuis la saison... Fin du printemps. Ça peut me parler aussi, ouais, qu'il y a des festivités qui ont été... Ça peut être une... Voilà. Là, je vois une personne qui peut avoir voulu... Avoir voulu... Oh, ça se dit pas. Avoir voulu... Fêter des choses, en fait. Et je vois. En fait, je pense que ça a été retardé. Il y a eu aussi des festivités pour d'autres personnes. Il y a eu des festivités qui ont été retardées. Mais en fait, je vois que ces festivités arrivent. Même si c'est bloqué actuellement pour vous. Je vois vraiment une arrivée d'argent. C'est une énorme arrivée d'argent. Vous avez la force. Vous avez toutes les capacités. On me dit que vous êtes protégés par vos anges, l'univers, le tout-puissant. Vous avez de la force et un courage immense. Je vois qu'il y a un blocage par rapport soit à un commerce, soit par rapport à se poser des questions. Se poser le pour, le contre, durant un événement. En liaisant avec du financier, en raison avec des choix de cœur aussi. Et je vois vraiment de la paix. Un retour à la paix par rapport à toutes ces choses. On peut se poser la question aussi par rapport à une certaine invitation. Pour d'autres personnes, par rapport à une certaine invitation. Soit une femme qui vous invite. Soit un homme qui invite une femme. Donc ça peut être un ami. Ça peut être la personne de votre cœur. On peut se poser des questions par rapport à toutes ces choses aussi. Je ressens aussi, soit des hommes, soit des femmes, qui se posent de la question. Est-ce que... Parce qu'en fait, je vois que vous êtes à un pas d'une certaine... Vraiment d'une grande réussite. Où vous avez mis beaucoup d'énergie. En fait, peut-être qu'il y a peut-être la question... Est-ce que... Est-ce que je le... Est-ce que je le fête ? Est-ce que je le fête avec des personnes ? Avec une personne ou des personnes ? Est-ce que je le fête ? Est-ce que je fais quelque chose ? J'ai cette notion-là. Ouais. En fait, pour l'instant, je vois que c'est encore bloqué. Parce qu'en fait, il va y avoir encore... Tout n'est pas encore clarifié dans le domaine de l'administratif. En tout cas, il y a un... Un homme, un grand-père dans l'au-delà qui protège. Tout le côté administratif et tout. Vous êtes très très protégés là. On parle d'une autre femme. Il peut y avoir une autre femme. L'aide d'une autre femme dans votre professionnel. Ou... Ou voilà, vous allez agrandir... Vous allez avoir plus de personnes dans votre entreprise. Vous allez peut-être recruter quelqu'un. Après ce blocage que vous avez eu en... En fin de... Fin de... Du printemps. Mais en tout cas, ça part fort. Ça va se débloquer. Moi, je dis ça. Je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on fait les petits messages des anges pour terminer, pour clôturer. Et puis après, je vais vous laisser. Les petits messages, s'il vous plaît, à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Petit message, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup, ça. Petit message. Merci. Allez. Petit message, s'il vous plaît, à transmettre. Bien. Allez, on y va. Je vous transmets tout ça. Alors, on vous dit... Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repare à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Guérison. Moi, l'ange de la guérison. Je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ange bleu. Moi l'archange Michael. Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Bon, c'est très beau tout ça. En dos de deck, on vous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, voilà tout ce que je devais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Moi, je vous fais des millions de bisous. Prenez bien bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501